Salut, c'est Quadneuf. J'espère que vous allez très bien et que vous passez une bonne journée. On est parti pour un nouveau rendez-vous d'actualité. À l'approche de l'achèvement de son mandat de 5 ans, Donald Trump, actuel président des Etats-Unis, semble également s'inquiéter de possible démêler avec la justice américaine. L'ancien homme d'affaires aimerait bien accorder une grâce présidentielle préventive à ses trois enfants et d'autres membres de son entourage. Donald Trump a bien conscience que la fin de son mandat approche et que le futur président des Etats-Unis, Joe Biden, prépare ses valises pour s'installer à la Maison-Blanche. Alors il protège ses arrières, comme cela est noté dans l'article 2 de la Constitution américaine. Un président peut décider de s'accorder à lui, comme à sa famille, la grâce présidentielle. Pourquoi ? Dans le cas où lui ou ses proches connaîtraient des inuits judiciaires. D'après le New York Post, celui qui gérait une agence de mannequins s'est renseigné pour pouvoir faire appliquer ce droit à sa famille. Donald Trump faisait l'objet d'une enquête par le procureur de Manhattan. C'est assez pour que le président envisage d'accorder une grâce présidentielle préventive à ses trois aînés, Donald Trump, Eric Trump et Ivanka Trump. Les trois sont d'ailleurs très investis en politique. Autre personne que celui qui passe son dernier annuel à la Maison-Blanche veut grâcher, son gendre et conseiller Jalip Kochnel, ainsi que son avocat Rodi Giuliani. L'ex-mari d'Evana aurait-il des choses à se reprocher ? Depuis qu'il est locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump a usé plusieurs fois sa grâce présidentielle. Son ex-collaborateur, un certain Roger Stone, un ancien policier, Joey Arpaillou, son ancien conseiller stratégique Michel Flynn, ont tout été graciés par décret présidentiel et libérés par le gouvernement. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci à très bientôt. Sous-titrage ST' 501